Salut à tous, c'est Corentin de Chagriciel, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve, comme vous pouvez voir derrière moi, au lisier. Donc on en profite cette semaine pour en sortir, puisque la fosse, elle était arrivée en haut des murs, donc il était grand temps de commencer à la vider avant qu'elle déborde. Et puis c'est surtout que le terrain a bien reséché, donc ça passe avec le tracteur, donc on en profite pour en sortir un maximum. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc comme d'habitude, on retrouve l'ensemble FIDELO POS, donc le massé, 7720 avec la tonne gentille 17 000 litres de l'ACUMA. Donc ça c'est l'ensemble que vous avez déjà vu dans mes autres vidéos au lisier. Donc bon, là il y a un petit souci, c'est que le bras, il y a une tôle qui a plié, donc le bras on ne peut plus le mettre en avant. C'est pour ça qu'on pompe à moitié en V comme ça. Mais bon, ça marche quand même, ça le fait quand même. Après c'est quand on arrivera vraiment au bout de fosse, je ne sais pas si on arrivera vraiment à bien la vider comme il faut, mais bon, pour le moment, il y a encore ce qu'il faut, en tout cas dans la fosse à lisier. Donc hier, avant de commencer à pomper le lisier, bien entendu on a malaxé la fosse. Donc je vous mets quelques images du tracteur en action, donc le 6713 et le malaxeur. Donc ça, ça permet de vraiment bien malaxer et de bien homogénéiser le lisier, puisque comme vous le savez, nous on est en système logette, donc avec de la paille. Mais alors, quand le lisier rentre dans la fosse, au fur et à mesure, ça forme une grosse croûte au-dessus de la fosse. Et donc cette croûte-là, bien entendu, il faut l'éclater, il faut l'exploser et bien la mélanger pour rendre le lisier homogène. Et donc on le fait avec le malaxeur pour fluidifier tout ça, et pour que le lisier aussi derrière soit un peu plus, on va dire, liquide et qu'il monte beaucoup mieux dans la tonne à lisier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, j'essaye d'être au plus près de l'action pour vous mettre quelques images, mais forcément, le lisier ne va pas se coller à la tonne à lisier, parce qu'on va en prendre plein la tronche, et ce ne serait pas du tout agréable ! Donc là, on est dans la parcelle de 5 hectares, donc vous pouvez voir la moutarde, donc là, ce sera semé en maïs, dès que ce sera, voilà, que le temps le permettra et qu'on pourra semer le maïs. Et donc là, on est en train de mettre le lisier aujourd'hui, comme ça, c'est fait, il n'y aura plus ça à faire après. Donc là, on met 2 tonnes par hectare environ, donc là, on essaie de ne pas en mettre non plus de trop, parce que le lisier, cette année, il est important, pourquoi ? Parce que l'engrais coûte hyper cher, et donc là, on a l'objectif de pouvoir mettre du lisier partout avant de semer le maïs. Et donc, voilà, on fait 2 tonnes par hectare, et on n'en met surtout pas plus, pour vraiment qu'on en ait assez pour toute la surface que l'on a à faire avec. Donc là, en plus, dans cette parcelle, il y aura un épandage de fumier fait avant de semer le maïs. C'est le fumier qu'on avait transporté début janvier, si vous vous souvenez bien. Donc voilà, cette parcelle-là, lisier, une couche de fumier, et après, semis de maïs. Mais comme c'est de la terre assez profonde, elle a du mal à se réchauffer, donc voilà, on verra pour la date de semis du maïs, mais c'est pas dans cette parcelle-là qu'on pourra semer en premier, ça c'est sûr. Donc là, vous avez vu, dès que la tonne est vide, ça se met à faire un peu de brouillasse au cul de la tonne à lisier, et ça c'est signe qu'il n'y a plus lisier dans la tonne, donc là, c'est reparti pour en pomper une. Merci. 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 Bon, ça y est, changement de bruit de la tonne, c'est-à-dire qu'elle est pleine, et donc là, vous pouvez voir avec le coude qui est là, il est transparent, donc là, on peut voir le lisier qui monte au fur et à mesure qu'on pompe, et là, vous pouvez voir que le coude, il est bien noir, donc il y a du lisier jusqu'en haut de la tonne, et donc ça veut dire que la tonne est pleine, donc c'est reparti pour la vidéo. Merci. 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 Bon, là, pour finir la parcelle, donc elle n'est vraiment pas large, et donc obligée de rentrer, on va dire, en marche arrière, comme vous l'avez vu sur les images. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la place dans la parcelle à faire demi-tour avec la tonne, et on veut surtout ne pas rouler dans le lisier qui est frais, comme là, là, parce que si on roule dedans, ça va coller au pneu, et on va foutre après plein plein de merde sur la route en ressortant du champ, donc voilà pourquoi on rentre en marche arrière. Mais c'est vrai que quand on fait du lisier, eh bien, il faut toujours, avant de rentrer dans une parcelle, il faut réfléchir comment on va s'y prendre pour pouvoir toujours ressortir de la parcelle sans rouler dans le lisier que l'on a mis précédemment, et ça, c'est super important parce que sinon, on dégueulasse tout. On dégueulasse le matériel, mais on dégueulasse surtout la route, et je peux vous dire que la merde, voilà, de lisier comme ça sur la route, après, ça peut être aussi dangereux pour les voitures qui passent sur la route, donc voilà. Il faut toujours anticiper bien quand on rentre dans une parcelle. Donc là, à ma droite, on a la parcelle de blé, et à gauche, là, on a une toute petite pointe, donc c'est, voilà, le chemin a été fait en plein milieu, ça, ça a été fait au remembrement, dommage que le chemin n'ait pas été fait au-dessus, le long de la haie, ça aurait été plus pratique, puisque là, ça nous fait, voilà, même pas un demi-hectare, donc, en plus, c'est en triangle, et en plus, on a un pote électrique, donc voilà, c'est le genre de parcelle qu'on n'apprécie pas trop à cultiver, mais voilà, après, c'est comme ça. C'est le format de la parcelle qui est fait comme ça. C'est le format de la parcelle. Donc, la sortie derrière la tonalysée, c'est une buse, donc ça, c'est le moyen, on va dire, pour nous, sur l'exploitation, et vu les parcelles que l'on a, c'est le moyen le plus pratique, et le moins onéreux, parce qu'après, on peut avoir des épandages, soit avec un pendillard, ou soit carrément un enfouisseur, donc ça, c'est deux autres méthodes qui permettent d'épandre le lisier, et surtout de moins dépendre, on va dire, d'ammoniaque dans l'atmosphère, puisque quand on épend du lisier, comme là, avec la sortie en bus, et bien le lisier, on le pulvérise, et donc il y a toujours le problème de l'ammoniaque qui s'évapore, on va dire, dans l'air, et le fait de le faire avec un pendillard, ben là, on va mettre le lisier à ras-le-sol, et on va en mettre le déposer, et le top du top, c'est carrément l'enfouir directement derrière la tonne, comme ça, là, il n'y a aucune perte, on va dire, et le lisier est valorisé au maximum de ses valeurs, mais bon, en tout cas, nous, demain, donc là, le lisier est en train de se terminer, donc il reste la parcelle de 5 hectares à finir, donc il y a encore, peut-être, 4 barriques à faire, et donc demain, l'objectif, c'est de passer le canadien partout où on a mis du lisier, pour enfouir le lisier dans le sol, et parce que c'est, voilà, déjà, c'est obligatoire de le faire sous 24 heures, ça évite aussi que les odeurs persistent dans l'atmosphère, donc voilà, demain, l'objectif canadien pour enfouir tout le lisier que l'on a épandu pendant les deux jours. Bon, je voulais rapidement vous montrer cette parcelle-là, donc ça, c'est la parcelle que j'avais filmée avec mon drone il y a quelques semaines, lors du tour des cultures, donc là, parcelle de Régras, parcelle de 5 hectares, donc ce matin, il y a eu un épandage de lisier de réalisé, donc vous pouvez voir la parcelle, voilà, elle est un peu, elle est noire, elle est brune, parce qu'il y a eu du lisier de mis, donc ça n'a pas marqué le terrain, franchement, ça s'est fait dans de très bonnes conditions, donc ça, c'est vraiment super, et d'habitude, jamais, voilà, on n'épand du lisier sur le Régras au printemps, parce que, voilà, en général, on massacre un peu le terrain, mais là, cette année, voilà, on a pris le risque de le faire, puisque l'engrais est super cher, donc, voilà, le fait d'apporter du lisier, ça fait un apport d'engrais, on va dire, gratuit, même s'il faut prendre en compte les coûts du fioul, du tracteur et de la tonne, pour épandre le lisier, mais voilà, ça a fait un petit apport sympa, je pense que le Régras, ça va bien lui plaire, et ça va pouvoir vraiment le booster, pour continuer son développement, et ça, c'est super, pour qu'on puisse faire un bel ensilage après, au mois de mai. Bon, magnifique transition entre le lisier et les vaches, parce que là, je suis en train d'enfermer les vaches dans le parc d'attente, donc, je suis en train de les pousser toutes, une par une, jusqu'au bout de la stabulation. Allez, allez ! Et donc, en même temps que pousser les vaches, je nettoie aussi les logettes, donc, comme je vous l'avais montré, il y a quelques semaines, donc, on nettoie la logette, on met ça dans le couloir d'exercice, et après, le râgleur emmènera tout au bout, dans la fosse à lisier. Donc, voilà, magnifique transition entre l'épandage du lisier et les vaches. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça y est, les vaches sont rentrées, sont enfermées, sont parquées pour la traite, et donc là, j'en ai profité pour nettoyer les logettes avec le rabot, donc là, toutes les logettes sont propres, donc maintenant, il n'y a plus qu'à les repailler, et donc, on va changer d'outil, on va prendre une fourche. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben voilà, le tour est joué, toutes les logettes sont propres, les vaches qui sont là autour de moi, elles viennent des traites, donc c'était les premières à passer à la machine à traire, et vous pouvez voir aussi, la petite brosse qui tourne bien, donc là, vous voyez, les vaches, dès qu'elles sortent de la salle de traite, en général, elles vont boire un coup, ou elles se font brosser, et c'est surtout qu'elles vont revenir manger, avant d'après, aller se recoucher dans des logettes bien propres. Bon, maintenant que les logettes sont faites, on va soigner la nursery ensemble, donc là, il faut mettre deux brouettes à chaque lot, donc c'est parti, en action ! Bon, voilà, le maïs est distribué au Petit Genis, donc vous avez vu, on prend la pelle et la brouette, puis voilà, on met deux brouettes, au premier lot et au deuxième lot, on met une brouette au troisième lot, et aux dernières, là, les plus petites, là, on met juste quatre pelles de maïs. Donc voilà, maintenant, plus qu'à mettre le granulé pour les deux plus jeunes lots. Bon, ben voilà, les logettes sont faites, au moins ça permet d'avancer, puisque c'est surtout qu'il faut absolument finir le lisier ce soir, puisque demain, la tonne, elle repart chez un autre voisin, donc voilà, au moins, ça permet d'avancer un peu le boulot d'Astreinte, et comme ça, on peut finir le lisier aussi tranquillement ce soir, puisqu'il faut aussi laver la tonne, bien entendu, avant de la rendre aux voisins, donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et puis ben moi, je vous dis à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501